J'ai écrit ce livre parce que c'était en fait une demande de Flammarion au départ parce que ils avaient appris parce que j'étais journaliste OEL pendant 16 ans et quand je suis partie pour décider de monter donc une ferme pédagogique le EL m'a dit ah et si on écrivait un article sur toi donc j'étais très flattée c'est très gentil donc j'ai raconté un peu mon expérience et pourquoi j'en avais marre et pourquoi j'avais envie de partir et à ce moment là quand mon éditeur Guillaume Robert de chez Flammarion a vu cet article il m'a dit mais il faut que tu écrives ce moment où on a envie de s'en aller et moi j'ai répondu non il faut que j'écrive une fois que j'aurai monté ma ferme pédagogique mais en fait je pense qu'il avait raison il m'a dit non c'est ce moment du déclic où on n'en peut plus de notre vie qui est trop mercantile trop dans la consommation trop dans qu'on a besoin de sens d'éthique de nature et c'était ça qu'il fallait que je raconte ce moment du déclic parce que c'est pareil pour chaque personne qui change de vie en fait c'est comme un puzzle hop on ajoute la dernière pièce moi ça faisait depuis que j'étais petite et que j'avais été en classe verte que j'avais le rêve de retourner vivre dans la nature à la campagne alors que j'étais totalement hors sol et parisienne même si je viens de Bayonne à la base et que j'aime beaucoup Bordeaux et et en fait je travaillais donc au magazine elle où je faisais beaucoup de papiers sur les migrants etc des choses politiques mais aussi beaucoup sur l'environnement et en fait plus je faisais des papiers sur l'environnement plus je réalisais que tout partait de là en réalité l'agriculture est absolument capitale on a un certain un regard un peu trop distant un peu trop méprisant vis-à-vis des agriculteurs alors qu'ils font un travail absolument admirable et extrêmement difficile et en fait j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu à me rendre compte que tout partait de là la façon dont on traitait les sols la façon dont on traitait les plantes à quel point on s'est appauvri aujourd'hui on a à peu près une dizaine de plantes qu'on consomme alors qu'il ya cent ans c'était c'était une centaine que on est en train de tuer notre terre en bétonnant il ya un département français qui se bétonne tous les sept ans vous imaginez alors que c'est une très très bonne terre on a une grande chance en france et donc ça m'a passionné et à un moment je me suis dit mais il ya plus que ça qui m'intéresse donc j'ai commencé à faire des stages en agriculture de rencontrer des paysans passionnants des fermiers passionnants et quand je suis rentrée à paris je me suis dit mais c'est ça que je veux faire non pas moi être agricultrice vraiment parce que je pense que j'ai 44 ans c'est un peu trop tard mais je veux quand même essayer de le faire m'associer avec un agriculteur et faire partager tout ça à d'autres gens qui étaient comme moi hors sol pour me faire comprendre les choses autrement donc monter une ferme pédagogique et et voilà et vivre vivre si possible de mon jardin à maraîchers ça fait seulement maintenant quatre mois que je suis vraiment à fond là dedans mais si vous voulez il ya eu tout un mouvement dans les années 70 de gens qui sont partis hippie pas hippie pour monter des fermes voilà et en fait 95% d'entre eux sont rentrés selon certaines études parce qu'ils sont partis un peu la fleur au fusil aujourd'hui on est très très nombreux à vouloir se lancer dans l'agriculture dans les micro fermes dans la permaculture dans l'éco culture il ya plein de terminologies différentes et en fait aujourd'hui on le fait en se disant il faut que ça marche il faut que ça rapporte de l'argent parce que c'est là où on sera les rois du monde et on pourra vraiment changer le système de l'agriculture de l'agriculture